Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items. On commence avec l'achat d'un sacochère monté autopiloté. Alors petite interaction compliquée avec le vendeur, il y a vraiment des fois des trucs qui me trigger dans ce que je reçois in-game. Je vous fais le contexte, j'étais en train de camper ma mine tranquillement en mine d'étain. Un mec m'aimé pour me vendre un sacochère autopiloté niveau 100 en offre en or, sachant que j'avais mis aucune annonce nulle part comme quoi j'allais en acheter ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un message qu'il m'a envoyé spontanément. Je lui dis pourquoi pas, je lui demande à quel prix il me propose. C'est le classique, le mec il m'aimé, il ne me fait pas d'offres, il me demande de lui faire une offre. Alors je lui dis juste, bon bah normalement offre en or c'est 50%, ça me surprend un peu de faire de l'offre en or pour quelque chose qui a une valeur aussi stable que du sacochère autopiloté. Normalement on va plutôt chercher à le vendre plus cher que ça, mais je me suis dit bon ok, donc je lui dis juste normalement offre en or c'est 50%, mais je vais voir si je peux te proposer un peu plus, parce que ça tombe bien, j'en ai besoin pour aller sur un héliotrope PVM. Donc voilà, je cherchais un sacochère, idéalement il m'en faut du brutalité du troll, mais j'attends de voir les refonds des familles légendaires pour voir si j'en achète un. Donc en tout cas, voilà, ça correspondait à quelque chose dont j'avais à peu près besoin, donc je me dis ok, je vais HDV, donc là je go à Bonta, je vais check les prix HDV et tout, et le mec me dit oublie. Ah ça me rend fou. Ça me rend fou, je lui dis bah je go check HDV, il dit non ça ira, j'ai une proposition à 27 millions, je l'ai mis HDV à 32 millions 5. Donc ça m'énerve en fait, parce que le mec me m'empait spontanément, je lui dis que je go check HDV pour lui proposer un prix, je suis surpris qu'il me propose de l'offre en or, et il me dit oublie, on arrête là, avant que je lui ai fait une proposition, genre c'est trop trop chelou. Bref, je sais souvent que des interactions se passent comme ça, je comprendrai jamais les gens qui sont intéressés pour vendre quelque chose, vous démarchent et mettent fin à la discussion avant qu'un prix ait été proposé, ça me dépasse. Mais bon bref, tout ça pour dire que finalement, après quelques allers-retours et incompréhensions, je lui propose 28 millions, ce qu'il accepte. Donc ensuite évidemment, une fois que l'échange est lancé, il me demande 28 millions 1. Alors on connaît tous les histoires du je te prends 19 millions 5 plus Fury Bond Majeur, donc là tout de suite ça allume dans ma tête l'alerte rouge, attention arnaque, attention arnaque, 28 millions 1, STP, comme ça j'ai des Camarons, ce serait gentil qu'il me dit. Alors vraiment, l'argument, j'ai des Camarons, je me suis dit, c'est quel type d'énergumène que j'ai en face de moi ? C'est très bizarre. Après il commence à me mettre des trophées, des trophées mineurs pour que je leur ajoute 100 000 Camas. Alors en ce moment-là, j'étais trigger mais à un point. En fait j'étais full trigger à partir du moment où le mec a commencé à stopper la discussion avant que je lui propose un prix. Bref, donc finalement je lui ai pris à 28 millions, j'étais en mode soit il accepte ça, soit je me barre. Et il a accepté, mais c'était assez insupportable. Tout ça pour que le mec, en fait il est venu spontanément m'annoncer je te vends un sacochère en offre en or pour qu'au final je lui prenne quelque chose comme 95% du prix HDV. Donc c'est vraiment, bon bref. Voilà, bon en tout cas, malgré ces petites incompréhensions, je suis quand même content de l'achat, ça me sert pour mes mods. Et tout est bien qui finit bien. Achat d'un anneau de pas de greffe, exopeia, avec un G partiel, mais avec toutes les stats offensives maxées. J'en ai besoin pour des mods farm, j'avais fait quelques tentats récemment en stream. Je tentais plutôt des Gs avec la sagesse, j'aurais aimé avoir la sagesse, surtout si c'est pour jouer sur des cras, pour le retrait PM au flash empoisonné, et puis même pour l'XP en général sur le farm. Voilà, c'est un peu cher payé, 14 millions pour un G bizarre comme ça, mais j'en ai besoin, j'ai envie d'avancer sur mes mods. Je me dis, bon allez, ça m'ira temporairement, et je le remplacerai dès que possible par un meilleur G qui sera plus complet. Achat de surprises iridescentes pour aller sur des mods PVM un peu explosifs, des expérimentations, il m'en faudrait 8. J'espère qu'il y en aura assez HDV sans que les prix explosent. Et mince. Bon, j'en ai déjà 4. C'est un début parce que ça coûte beaucoup plus cher à craft. Là, j'en ai eu pour un peu moins de 4 millions. Sinon, ouais, ça va être 4 millions 5K craft. Bon. Je vais essayer d'en trouver 4 autres au plus vite. Bon, ça fait une semaine que j'ai acheté les 4 surprises iridescentes qu'il y avait en HDV. Ça fait une semaine que je spamme le canal commerce pour en trouver d'autres, ou pour trouver des fermeurs de songe qui peuvent me vendre les prismaradits pour les crafter. J'ai eu 0 MP, genre c'est bizarre. Je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui avaient ça en stock ou en rab. Du coup, on va aller les crafter. Donc, ça va coûter un peu plus cher à crafter qu'à acheter. Je les avais achetés 3 millions 7K. Là, on en aura pour à peu près 4 millions 5K par surprise. Et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais aussi en prendre des brillantes qui font un bonus de 22 crits sur deux tours au lieu de 52 crits sur un tour. Ça pourrait également me servir. Je teste des choses en PVM. Ça ne me servira peut-être jamais, mais... Ah bah, il n'y en a que 3 là. Bon, décidément. Ok, on va du coup crafter tout ça. On va aller à HDV ressources parce que j'ai abandonné l'idée de trouver quelqu'un qui en vend. S'il vous plaît, arrêtez de me spammer dans le... Cet HDV, il est anxiogène. Vraiment, de se faire spammer le canal comme ça, c'est catastrophique. On va aller voir HDV ressources et on va prendre ce qu'il faut. Du coup, il nous faut 80 comme ça. Donc, ça coûte assez cher. Je vais les prendre en parrain. Parce qu'en plus, c'est un peu plus cher que le prix estimé. Il m'en faut 80 ici. Je connais mal les ressources de songe, donc je ne sais pas s'il est susceptible d'y en avoir beaucoup en HDV ou pas. On va voir ça tout de suite. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a très très peu qui sont en circulation. Ça m'étonne franchement. On va griller 80. Ça, c'est toujours le... Qu'est-ce que je fais ? Quand je vois le prix qui se rapproche en x1, en x10... Oh, tout pile ! Pour une fois que j'ai un peu de chance. Vas-y, on va déjà faire de quoi craft les iridescentes. J'espère qu'il n'y a pas d'éco-croft bientôt. Alors là, pareil, même combat. Il m'en faut 40 du coup, des comme ça. Bon, ça va. Ça coûte déjà un peu moins de Kama, donc à la limite... Et là, je reçois un message, mais ce n'est pas possible. Pile poil. Après une semaine de recherche, je trouve enfin ce que je veux, juste avant de les acheter. C'est beau, la vie, des fois. Je ne les ai pas encore achetés. Pile à temps. Donc, on prend 40 comme ça. Donc, apparemment, j'ai quelqu'un qui va m'en vendre des ambrés. Les reflets, je verrai où est-ce que je les prends. Toujours est-il que... Donc là, j'ai les cramoisies et les corail pour crafter les iridescentes. Et donc, pour les brillantes, il me faut encore... J'ai dit qu'il m'en fallait combien ? Ah, c'est 7. Il va falloir des cramoisies, des corail. Est-ce qu'on en aura assez ? Et pareil, il est ambré. Et après, les reflets. Alors, je veux juste check les reflets. J'avais noté, normalement, je suis, en fait, le cours des différentes ressources. Et là, c'est à 55 en mode marchand. J'ai mes petits tableurs d'économie. Alors ça, il m'en faut... Tout le loot, c'est combien pour les irides. Ok, je vais lui prendre tout le stock. Attendez, mais c'est terrain. Bon, je n'ai pas de chèque le prix que ça valait. On va dire que c'est good. Comme il est sur mon stream, allez, il prend 42 000 kM de B9. C'est Grifox qui régale, évidemment. Alors ensuite... Les reflets, c'est à combien ici ? C'est assez cher. On va aller les prendre, du coup. C'est en 1-1. On me dit Echocraft à Pandala, le 26. Ah ! Est-ce qu'on n'attendrait pas le 26 ? J'avais noté que les embrés ne devaient rien coûter, normalement, mais ça me surprend un peu. Bon, écoutez, tant pis. Alors, c'est où ? Reflets onirique. Ok. Il m'en faut... 150, 200... 550, je pense. Ah, j'ai pas de check, en vrai, parce que je suis en stream et en record. Normalement, je check toujours les prix comme ça. Là, MyBad, j'avais qu'à être meilleur. MyRi et Briance. Ah non, c'est 35. Il casse la tête, là. 445, il manque. Ok, donc on est à peu près ce qu'il faut. Il manque du coup les embrés. Est-ce que j'attends l'Echocraft, en vrai, pour crafter tout ça ? Je pense que je vais attendre l'Echocraft. Là, j'ai quelqu'un qui va m'apporter les autres, du coup, les embrés. On se retrouve HDV, ressources, bonta. Je check juste l'Almanax, et on voit si on l'écraft tout de suite ou pas. Bon, coup dur, du coup, j'ai trouvé celle qui me manquait. Et évidemment, en fait, le prix moyen est complètement faussé. C'est vraiment le genre de truc pour lequel je ne me fais jamais avoir. Mais voilà, je viens de check HDV. Et effectivement, ça vaut 1800 kM HDV unité. Les prix se marbrés que je viens de prendre à 33 000 kM unité. Donc ça me détruit un peu parce que ça fait vraiment une semaine que je cherche, que je mets des MP partout. Et là, il y a un MP que je reçois, et en fait, ça me fait une douille. C'est catastrophique, mais heureusement, c'est un abonné adorable qui va me rembourser finalement la diff qu'il veut. Ok, c'est super gentil. En vrai, je m'en sors bien. Heureusement que les gens sont adorables. Merci beaucoup. Mais ça aurait pu être une histoire qui est finie très très mal. Bon, du coup, il me manque juste les prismas corail. Il m'en faut 7 x 18, 126 supplémentaires. Bon, en vrai, du coup, ça va. Je ne m'en sors pas si mal en termes de prix moyen. Je suis un peu plus cher que le craft. 126, il me faut 166. Du coup, j'en avais déjà 40. Voilà, et effectivement, il y a un Echocraft, a priori le 26, donc dans 9 jours. Je vais peut-être attendre l'Echocraft. Voilà, je peux me faire mes 4 surprises iridescentes, mes 7 surprises brillantes. Ah non, mais ce n'est pas 7 qui me faut, c'est 5. Ah, je me suis ché depuis le début. Bon, écoutez, je me suis raté en fait, ce n'est pas 7. J'ai compté à 10 au lieu de compter à 8. Bon, c'est la pire session d'achat de craft que j'ai fait de ma vie. Là, c'est officiel. Tout est raté. Ce n'est pas grave. Voilà, en tout cas, j'avance sur les modes. Je verrai si je les craft par impatience ou pas. Ou si j'attends d'ici là. Le tout, c'est que là, je suis en train d'expérimenter des strats de farm et autres. Et ça m'embête un petit peu de ne pas les avoir en stock direct. Et en fait, 100%. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de parler. On va aller les crafter parce que ça va me saouler. Hop. Ça va. On a donné assez pour aujourd'hui, je pense, là. Je ne sais pas si ça vaudra la peine que j'en craft deux de plus parce que le prix du craft était supérieur à l'item pour les brillantes. Ah, on me dit que j'ai oublié les... Ah oui, j'ai oublié les cramoisiers. NPNP, on est à Pandala, tout est proche. C'est la pire session de craft que j'ai faite de ma vie. Vraiment, officiellement. Trop perturbé. Mais c'est parce que normalement, des trucs comme ça, je les fais toujours en off. J'ai mes petites routines. Et là, pour une fois que j'enregistre et que je suis en stream, du coup, ça me perturbe complètement. Et je perds mes moyens. Du coup, il m'en faut 40 de plus, en fait. Tout pile ! Eh bien, décidément. Je ne sais pas. J'ai à la fois de la luck et pas de luck du tout. J'ai l'impression de me faire tabasser sur les prix. 10 millions pour ça, là, pour 40. Je ne sais pas. Sensation bizarre sur cette session. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais créer Prisma. Du coup, il me faut 4 iris. On va essayer de ne pas faire de conneries. Et 5 surprises brillantes. Voilà. Du coup, j'ai 900 000 qui traînent. Je vais aller remettre le rab en HDV. Et du coup, j'ai ce qu'il faut. Et j'avais déjà acheté les 4 d'avant. Donc, du coup, voilà. J'aurai une team de PVM à 8. Où j'aurai chacun, sur chacun des persos, un mode. Alors, à chaque fois, j'ai un mode en précipitons. Plus 4 PA, moins 4 PM. Mais c'est un peu chiant des fois. Du coup, j'aurai des variantes en surprise. Ou en surprise brillante. Pour des combats qui se font en un ou deux tours. Ça pourrait être potentiellement stylé. Voilà. Bah écoutez, du coup, c'est à la fin de cette vidéo d'achat d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021